Bonjour à tous petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du pouvoir c'est une vidéo qui m'a été demandé dans les commentaires et par message donc en sciences humaines on a trois grandes familles pour penser le pouvoir ces familles c'est des manières de se positionner comme chercheurs je crois que le pouvoir ça fonctionne comme ça et donc bien sûr chaque famille a ses concepts ses auteurs et il faut faire attention il faut être capable de bien situer donc après je ferai un petit exemple de quelqu'un qui est mal situé dans une famille ou une autre donc nos trois pouvoirs principaux le premier c'est celui qu'on pourrait dire le pouvoir organisationnel de l'organisation en fait donc c'est tous les appareils d'état tribunaux gouvernement tout ce qui influence la vie sociale donc le pouvoir s'incarne dans ses entités donc la police la police est une entité qui incarne le pouvoir on doit obéir à la police et donc ou à l'armée et donc on essaye justement de comprendre comment le pouvoir s'affecte s'utilise et mobiliser par les policiers ou les militaires ou les juges ou les médecins donc c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec des entités le deuxième qui est celui de l'essence donc on est très avec du pouvoir par exemple le roi n'est avec du pouvoir et il est pensé en forme de capital si vous voulez un peu comme de l'argent ou une réserve d'énergie donc dans les jeux vidéo on dirait qu'il commence à 1000 points et puis plus il utilise ses points moins il en a puis à la fin il n'a plus du tout de pouvoir bien sûr il peut en gagner en réussissant des quêtes l'équivalent si vous faites du désachat par exemple vous avez 1000 dollars ou 1000 euros puis vous commencez à dépenser et acheter arrive un moment vous en avez plus bien sûr vous pouvez toujours en gagner donc l'idée c'est que le pouvoir c'est une naissance le dernier qui est le plus récent qui est aussi le plus large c'est l'idée de la relation le pouvoir existe et émerge dans la relation donc il n'existe pas s'il n'y a pas de contact entre deux personnes ça ça fait une grande différence donc par exemple moi je suis professeur donc ça c'est mon rôle quand je commence à discuter avec un étudiant qui a lui son rôle d'étudiant en pendant que je discute pendant qu'on est en train de faire notre interaction là le pouvoir émerge que ça soit dans la rue dans le couloir ou à l'université ça apparaît toujours petite différence avec des organisations c'est que les organisations c'est constamment tandis que dans le relationnel c'est que quand il ya une rencontre entre les deux les deux individus alors petite erreur qui arrive de temps en temps par exemple si vous dites moi je m'intéresse à foucault et faut que lui il est plutôt dans le pouvoir relationnel et que vous commencez à essayer de vous intéresser plus particulièrement au pouvoir d'un roi par exemple ça marchera pas parce que enfin ça peut marcher et puis il ya toujours des moyens de marcher mais dès le départ on part vous voyez dans des différences il y en a qui est un pouvoir essentiel et le deuxième qui est un pouvoir relationnel donc il faut faire attention à ce genre de choses en être conscient il n'y a pas de règles absolues vous pouvez bien sûr mélanger les familles sans problème mais c'est bien de savoir où on se situe pour commencer et après vous pourrez faire autant de mélanges que vous voulez donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo bonne recherche